Salut tout le monde ! Dans une précédente vidéo, on vous avait dit qu'on avait acheté un four pour le camping-car, mais on ne l'avait jamais testé. Alors aujourd'hui, on va le tester. On va faire du sucré, du salé, un peu de tout pour voir si ça fonctionne bien. Et si on met la vidéo, normalement, c'est que c'est terrible ! Même si ça a raté, on le mettra quand même. Alors nous, en fait, on n'est pas du tout fan du four Omnia, parce qu'il y a un trou au milieu et genre on est des grosses, et on aime bien manger. Et en plus, même en dehors du trou qu'il y a dans la plaque, en fait, c'est une trop petite quantité. Nous, on a trouvé sur internet un four à deux étages et sans trou au milieu. Et on n'avait vu que des commentaires positifs, donc on l'a acheté et on va le tester. En fait, on ne l'avait jamais vu sur des sites, des groupes de camping-car, parce qu'en fait, à la base, c'est un four que les gens utilisent chez eux en Italie, sur la gazinière. Et on s'est dit, si ça va sur la gazinière, ça ira sur la nôtre. Ouais, c'est pas censé être un truc de camping-car à la base, et pourtant, ça marche super, super bien. Je tiens juste à préciser qu'on n'est pas du tout sponsorisé pour cet article-là, c'est juste qu'on le kiffe sa race. On n'a pas un centime pour le montrer. On va vous montrer notre petite recette de lasagne, qu'on a fait l'autre fois, et on va vous montrer... Euh, voilà. Là, on met de l'huile sur tous les compartiments du four. Normalement, on est censé mettre de l'huile et laisser reposer 24 heures pour la première utilisation, quoi. Mais on a oublié. Donc, hé, lèche l'huile, l'eau ! C'est un gros teint. Donc, on va cuisiner direct en mettant l'huile maintenant. On verra si ça marche ou pas. Donc là, on a comme qui dirait un souci. Parce que les lasagnes ne rentrent absolument pas dans ce format rond. Du coup, là, on vient de capter que nos lasagnes ne seraient pas hautes du tout, vu que le truc n'est pas haut. Du coup, on va faire les deux plats. Donc, nous, pour la première fois, là, en fait, il y a deux plateaux, normalement, pour mettre dans le four. Mais, vu que c'est la première fois, on va faire juste un seul plateau pour voir comment ça va. Et en plus, en fait, nous, on n'a pas de frigo. Enfin, on a un frigo, mais on ne l'utilise jamais. Du coup, si on fait les deux plateaux, on ne saurait même pas les conserver. Donc, on va faire cœur. Oui. Tu essaies de faire un puzzle. Merci. Sono l'italiano. Mais t'as rien. On va bouffer comme des gros. Alors, on met ce truc-là sur le gaz. On allume le gaz. Par contre, ils ont dit sur le petit papier qui est marqué en italien que c'est mieux de ne pas mettre une flamme trop haute. C'est mieux soit basse, soit à moyenne température. Ça crée mieux, apparemment. Voilà. Voilà. Tu peux mettre le truc-là, le rond. Vas-y, fais attention. Le triangle. Le triangle. Le triangle. Voilà. Ici, on peut mettre la lasagne. Le premier plat, en fait. Et ici, en fait, vu qu'il nous reste des légumes, on les a mis dans un autre plat. Pour demain, on en fait juste cuire des légumes. Alors, sur le premier plat, on vient foutre ce truc-là, ce carré. Comme ça, on met notre deuxième plat. Et le bouche-pourgne. Voilà. Et ici, on peut voir plus ou moins notre cuisson. On ne voit pas grand-chose en vrai, parce qu'il fait noir dedans. Il faut ouvrir, enfin, mais l'aération, du coup. Je ne sais pas. Oui, ici, il y a une aération. On peut ouvrir ou fermer, mais on ne sait pas trop, du coup, vu que c'est la première fois. Ok, là, ça fait 50 minutes que ça chauffe. La lasagne, elle a l'air pas mal, hein. De ouf, hein. Bon, les légumes sont cuits. Ça a l'air grave bon, hein. C'est cuit. La lasagne, la pâte, elle est... Oui, ça a l'air cuit. Voilà. C'est prêt. Ça a l'air grave bon. On se pète le bîte. Ça a l'air bon, hein. La vue sur les poubelles. Je voulais faire une belle vidéo, genre filmer le plat, et puis filmer la vue, et puis je me suis rendue compte qu'il y avait des poubelles. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est osé. Miam, miam. Ça a l'air bien cuit, en tout cas. La pâte, elle est bien cuite. Les légumes aussi. Ben, les gars, on a goûté. Et c'est genre grave bon. Tout est bien cuit, même le milieu. En fait, ça n'a pas du tout collé dans le fond du plat ni rien. Ça s'est décollé direct. On a aussi fait, l'autre fois, réchauffer une tarte au maroilles, les gars. Alors, est-ce que ça va bien réchauffer ? Est-ce que ça va pas bien réchauffer ? Vous allez le voir tout de suite. Alors là, Laetitia, elle a voulu qu'on achète une tarte au maroilles. Ben, on est dans le nord. Genre la meilleure vanne de l'année. J'adore. Faut goûter au spécifique. J'ai jamais mangé ce truc de ma vie. Ça schlingue la mort. Genre, on va voir. On voyage par la bouche. Du coup, là, on est en train de la faire chauffer dans le four. Ça va sentir le maroilles dans toute la barrique. Donc, on va voir combien de temps on doit aller faire chauffer. C'est des toutes petites tartelettes de fromage. Eh, si ça pue, au moins, peut-être les voitures, elles vont partir à côté. Du coup, là, ça fait 15 minutes et une odeur magnifique. C'est répandu dans le camping-car. Une odeur de fromage. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ben voilà, pour réchauffer une petite tartelette comme ça, 15 minutes, c'est bon. Feu doux, toujours. Bon appétit. Merci. Ok, en vrai, c'est... C'est vrai, ça schlingue, mais en vrai, c'est super bon. C'est pas si fort qu'on pense, une fois dans la bouche. Ben, grave, en fait. Je trouve que c'est pas plus fort, spécialement, que du comté ou genre... Peut-être cru. Peut-être cru, ouais. Mais cuit, en tout cas, c'est bon. C'est bon. On va faire aussi des genres de biscuits à la banane chocolat. Vegan et sans gluten. Oui. A priori, c'était une recette qu'on avait déjà faite quand on était en appartement et qui avait marché dans un four traditionnel. Elle a plutôt marché. Ouais, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc, on espère que ça va marcher encore. Laetitia, elle a mis son plus beau tablier Tanzania. Pas offert par le Maasai. Mais là, du coup, on sait pas, vu qu'il n'y a pas vraiment de température. On peut acheter un thermomètre pour le mettre dessus, mais nous, on n'en a pas. Donc, là, alors, dans ce saladier, on va mettre tous les ingrédients secs et dans celui-là, tous les ingrédients humides. Donc, là, je vais mettre la fécule de maïs. Il faut combien ? 78 grammes. Fécule de maïs. Alors, j'espère de tout cœur que ça va fonctionner parce que Laetitia, quand elle a une recette qui ne fonctionne pas, c'est une autre femme. Elle pète un câble, mais laissez tomber. Je me suis portée mal. Bon. Je vais mettre la farine de riz. Combien ? 156 grammes. 156 grammes. C'est très précis. Ah oui, la recette qu'on fait là, c'est pour 25 biscuits, les gars. 156. Je mettrai la recette dans les commentaires, dans la description. 156. On y arrive. Alors, 78 grammes de sucre. 78 de sucre. On met une cuillère à café de bicarbonate. Fanny, elle tape le chocolat pour faire des pépites. Il faut combien de grammes de chocolat ? 156, je crois. 156, je crois. Oui, 156. Oui, 156. Brôle de technique. On met 156 grammes de chocolat. Bon, c'est très gros. Ah, tu dois le mettre dans le bol de trucs secs. Quoi ? Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Écraser trois bananes. Trois bananes, donc ça, c'est d'aller... Ça, on va le mettre dans le bol des agrétures humides, du coup. C'est mieux, là, c'est prête, non ? Alors, une cuillère et demie à café d'extrait de vanille. Miam, miam. Et 62 grammes d'huile de tournesol. 62 grammes d'huile de tournesol. Je vais mélanger déjà ça un premier coup et on mélangera les deux saladiers ensemble. Ça n'a pas l'air très bon. Actuellement, ça ressemble à de la germe. C'est grossier. Non, mais vraiment, c'est trop bon, les gars. Voilà, on mélange les deux. On touille, on touille, on touille. On va faire une bonne pâte. Mais avec les mains, parce qu'avec le fouet, ce n'est pas évident. Je crois que j'ai commis une erreur, parce qu'en fait, j'ai acheté de la farine de riz... Complète ? Complète, et c'était de la farine de riz normale. Mais bon, on va essayer. Donc, on a rajouté de la maïzena. Et un peu de farine complète, on va voir. Bah, normalement, parce qu'en fait, c'était trop collant, là, j'ai rajouté un peu. Il faut que ça se tienne, quoi, que ça forme une boule. Donc, parce qu'en fait, il faut faire des petites boules après, donc ça sert de se tenir, quand même. Donc, on va essayer comme ça. On fait des petites boules, quoi. Voilà. Alors, on en fait préchauffer le four. Et là, on va les mettre dedans. C'est chaud. Voilà. Normalement, c'est 12 minutes dans un four normal à 180. Donc, on va voir. Et pour plus de gourmandise, on peut rajouter des noix de péquin ou des noisettes, ou ce qu'on veut. Et pour ceux qui veulent manger normal, pas sans gluten, ils peuvent mettre de la farine de blé, quoi. Alors, là, ça fait 12 minutes. Non, normalement, c'était 12 minutes. Oh, ils sont cochons. Ils ont l'air si bons. Attendez, ils sont trop mous. Ils sont trop mous. Ils sont trop mous, pour la sain ? Ils sont pas encore assez cuits ? Je pense pas que ça durcit, je pense un peu après. Ok, on les laisse encore un peu, mais putain, ils ont l'air grave bons, ouais. Alors, voilà, on a laissé 3-4 minutes en plus. Est-ce qu'ils ont l'air cochons ? Ils ont l'air plutôt cochons. Alors, le problème qu'on est en train de voir, c'est que ceux d'en dessous, en fait, ils sont quand même assez bien cuits. Ils sont bons. Et ceux d'au-dessus sont encore un petit peu crus. Donc, ça n'a pas cuit de la même manière, en fait, exactement. On a enlevé, donc, l'étage du bas, qui est cuit, celui-ci. Et on a remis celui-là d'en haut, en bas. Voilà nos beaux cookies. Il reste plus qu'à goûter. Miam, miam ! Alors, voilà, on va goûter les petits cookies. Vas-y, Mercotte. C'est moelleux. En vrai, c'est grave bon. Alors, dites-nous... Ça me met les copains. Mais non. Enfin, tu dis au revoir. Alors, dites-nous, vous utilisez quoi comme four ? Est-ce que vous en avez un dans le camping-car ? Est-ce que ça vous manque ? Parce que nous, c'était un truc qui nous manquait blindé dans le camping-car. On voulait absolument avoir un four, continuer à faire des petites pâtisseries, des petits plats au four, genre des gratas et tout. Ah oui, on adore les gratas. Et les frites. Donc, dites-nous, vous, vous utilisez quoi ? Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des likes et tout ça, tout ça ! Bisous ! Bisous ! Et voilà, maintenant, c'est le gros bordel. Il y a de beaux cookies. Voilà, il y a de beaux cookies. Et voilà, c'est le gros bordel.